bonsoir vous allez bien ça va ça va je vais très bien et vous en tout cas j'espère bien que votre téléphone c'était pas à cause des noms puisqu'il ya beaucoup de gens qui disent que j'entendais tous vos moqueries mais j'étais connexion je pense que c'est en tout cas merci monsieur d'avoir répondu à notre invitation donc c'est un live politique tout récemment mon collègue c'est donc je salue de passage a fait un live extraordinaire avec le président de l'IFP donc ce soir nous avons comme invité chers téléspectateurs Bokar Umarba je vous rappelle chers téléspectateurs que Bokar Umarba a terminé 3e lors des dernières élections législatives en tant que candidat au niveau de la diaspora mauritanienne en Europe c'est quelque chose voilà de très pertinent surtout représentant du parti AJDMR Bokar Umarba vous étiez secrétaire national chargé de diaspora pendant dix ans et aujourd'hui vous êtes porte-parole de AJDMR donc bienvenue dans ces lives je vous laisse saluer nos chers abonnés avant de commencer les lives merci à vous merci pour cette invitation et puis je présente à nouveau mes excuses à votre à votre auditoire parce que je pense que c'est ma mon incompétence technologique qui fait que je n'ai pas réussi à me connecter à temps mais voilà je vous renouvelle encore une fois mes remerciements pour cette invitation et puis je suis à la disposition de tout le monde pour les questions qui seront posées merci également à vous donc avant de commencer votre parti AJDMR vient de lire un nouveau président qui est Bamamadou Bokar pourriez-vous les présenter brièvement puisque il est possible que la nouvelle génération ignore sa trajectoire qui est exactement Bamamadou Bokar Bamamadou Bokar est un homme qui a un parcours militant finalement très ancien c'est d'abord avant tout contrairement à beaucoup de militants quelqu'un qui a une très grande comment dire une grande une réputation de quelqu'un d'avoir de très de très de commerces très faciles c'est un homme très très simple et d'une très grande humilité finalement et pourtant son parcours militant est à la hauteur de celui qui est qui a conduit l'essentiel de nos militants négo-africains à Ouallata puisque lui-même est un ancien pensionnaire de Ouallata il a été arrêté aussi en 1986 quelques semaines après les grands hommes qu'on connaît Ibrahim Sahar, Sam Bajam et tout ça donc il a fait toutes les années de prison qu'ont fait ceux qui ont été détruits à Ouallata puis il s'est exilé à Dakar pendant des années il a milité longuement dans le mouvement flamme et ce jusque dans les années 2000 2006 par là où avec quelques-uns de ses amis il a créé ce qu'on appelle flamme rénovation donc qui était une des dissidences des flammes il a rejoint la Mauritanie pour soutenir la candidature avec d'autres mouvements dont l'AJD justement canal historique la candidature d'Ibrahim Mokhtar Sarr en 2007 et suite à cela il lui et son mouvement ont fait partie des organisations qui auront fondé finalement l'AJDMR sur la base du parti existant en amont c'est à dire l'AJD. Voilà un peu qui est Mamad Boukhar qui est à la base un professeur de physique assez connu d'ailleurs tout le monde les gens l'appellent prof bas physique aujourd'hui c'est un homme qui est rentré au pays depuis quelques années depuis maintenant plus d'une décennie et qui a retrouvé un peu le tiroir puisque il a un champ qu'il cultive dans son village c'est son activité principale et voilà donc aujourd'hui il est à la tête de l'AJDMR dont il était déjà le vice-président depuis la création jusqu'à présent donc c'est pas un inconnu du serail c'est un homme d'appareil bien sûr indépendamment de ce que cela peut s'y poser sur le plan politique c'est quelqu'un qui a un long parcours militant donc qui est connu en tout cas à l'AJDMR mais qui est très discrète finalement il a failli être candidat pour tout vous dire aux présidentielles de 2019 et par rapport à ce qui était l'entente avec les FPC à l'époque il a cédé sa place à Sambacham qui finalement compétira avec Kanhamidou Baba pour la candidature à la tête de la CVO. Voilà. Ok merci beaucoup en parlant des candidatures de M. Heba qui a failli être candidat en 2019 j'aimerais vraiment vous poser cette question puisque actuellement tout le monde en parle nous avons un homme politique qui est au sein de votre parti à savoir Hamidine Khan qui s'est déclaré candidat pour les prochaines élections voilà et qui a même d'ailleurs promis à tous les mauritaniens de se soigner gratuitement Hamidine Khan fait partie de AJDMR mais au niveau de votre parti il n'y a pas une déclaration c'est à dire qui montre vraiment du soutien envers sa candidature qu'est-ce qui se passe exactement lui qui était ici en Europe est-ce que en tant que porte parole de AJDMR et qui se trouve ici en Europe c'est à dire la section d'AGMR en Europe est-ce que vous soutenez cette candidature ? Non moi je suis un militant discipliné et je suis le porte parole d'un parti qui a eu son congrès extraordinaire le 20 janvier dernier qui a décidé d'avoir un candidat à l'élection présidentielle en la personne de son président je ne peux qu'être discipliné par rapport à cette décision du congrès donc quelle que soit ma sympathie pour le camarade Hamidine Khan qui est effectivement quelqu'un de très bien qui est un militant de l'AJDMR de très longue date et qui est quelqu'un d'extrêmement sympathique que sous d'autres circonstances j'aurais évidemment soutenu parce que je connais son ancrage militant et je connais son histoire et je sais que c'est quelqu'un qui effectivement aimerait bien faire du bien à la Mauritanie je trouve aujourd'hui que le parti auquel j'appartiens a fait un autre choix donc ce choix je ne peux que le défendre bien entendu je suis je suis aujourd'hui entièrement dévoué à la cause de l'AJDMR et à ce qu'elle a défendu comme option option or son option aujourd'hui c'est d'avoir comme candidat Bamamoud Bouka voilà ça ne préjuge en rien des qualités de Hamidine Khan mais monsieur Bas sauf si que Hamidine Khan avait demandé que cette question soit vraiment c'est à dire qu'elle soit vraiment de l'ordre du jour sauf si que l'AJDMR n'a pas voulu vous pouvez nous expliquer exactement pourquoi non je ne comprends pas l'AJDMR n'a pas voulu l'AJDMR a entendu sa demande effectivement pour être candidat à l'élection présidentielle sauf que l'AJDMR a fait un autre choix c'est à dire celui de porter son choix sur son nouveau président c'est pas c'est pas qu'on n'ait pas voulu de sa de sa candidature c'est qu'un autre choix a été fait ça aurait pu être d'ailleurs beaucoup plus simple ça aurait pu être la candidature de Kan Hamidine moi même j'aurais pu être Kan Hamidine pardon moi même j'aurais pu être candidat un autre militant aurait pu poser sa candidature mais si le congrès décide le congrès est souverain le congrès a décidé de la candidature d'Amour Bouakar voilà ok le congrès a décidé la candidature d'Amour Bouakar Ali Djeké avait posé une pertinente question puisqu'on est toujours dans les élections et l'organisation au niveau de votre parti politique moi avant de poser la question de Ali Djeké j'aimerais vous poser cette question est-ce que CVE existe si oui est-ce que vous allez faire une candidature unique mais il me semble que c'est un nom déjà parce que vous avez dit que AJDMR soutient la candidature de Mamoud Bouakar alors soyons un peu plus pédagogues l'AJDMR a fait un congrès a fait le choix d'un candidat à l'élection présidentielle c'est sa souveraineté et c'est son droit le plus absolu cela n'exclut à rien qu'il y ait un pôle de l'opposition avec un candidat unique si des discussions sont ouvertes nous avons à l'AJDMR la faiblesse de penser que nous avons le meilleur des candidats nous en présentons un et nous souhaitons que le pôle de l'opposition s'articule autour de cette candidature c'est notre droit le plus absolu alors la question de savoir si la CVE existe ou pas bien sûr que la CVE existe mais moi je ne suis pas celui qui est le mieux passé pour parler de la CVE ne faisant pas partie de la CVE étant résidue de l'élection présidentielle de 2019 aujourd'hui j'ai cru comprendre même qu'il y avait deux tendances qui sont dirigées par des gens tout à fait respectables donc qui auront la souveraineté de répondre à votre question mais pour ce qui est de la candidature de l'AJDMR c'est une candidature qui est décidée par le congrès qui n'exclut en rien une consultation avec le reste de l'opposition nous ne sommes qu'au tout début de la démarche de candidature même si aujourd'hui, je vous le dis très honnêtement la candidature de Bamamur Bokar commence à avoir un ancrage territorial il y a des gens sur le terrain, il y a une pré-campagne qui a commencé, ça c'est en fait maintenant ça n'empêche pas d'avoir une discussion avec le reste de l'opposition et de rechercher les meilleures conditions pour aller aux élections Est-ce que dans ces cas AJDMR peut vraiment revenir sur sa décision c'est-à-dire dans le cas où vous envisagez de vous unir avec d'autres parties pour avoir un candidat unique, c'est possible qu'un autre candidat prend la tête, c'est-à-dire la candidature au lieu du débat Mamadou Pourquoi est-ce que vous posez la question dans ce sens ? Pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir si toute l'opposition accepterait la candidature de l'AJDMR, c'est aussi une option possible et c'est celle-là que je défends Bon, ça dépend, je peux vous poser la question de la même manière mais là, la question est que vous, vous avez anticipé puisque d'ailleurs, vous faites partie, vous venez de dire que CVE existe maintenant, disons que CVE veut une candidature unique et que l'AJDMR fait partie du CVE Dans ce cas-là, est-ce que c'est possible qu'il y ait un autre candidat qui n'a pas le vote ? Daniel, vous faites erreur, l'AJDMR ne fait pas partie de la CVE La CVE existe, c'est une coalition La CVE est un parti qui fait partie d'une autre coalition qui s'appelle la CVE qui est déjà une dissidente de l'ancienne CVE C'est ça la situation politique Maintenant, par rapport à votre question Moi, on ne va pas à la guerre pour se dire on va se retirer On va présenter une candidature dont nous estimons qu'elle est pertinente dont nous estimons qu'elle commence à prendre ancrage sur le terrain Ce que nous invitons, ce que nous faisons, c'est inviter nos partenaires à une discussion autour de l'utilité d'une candidature unique de l'opposition Mais ne me demandez pas de vous dire déjà que l'AJDMR va retirer sa candidature au profit de quelqu'un d'autre Non, nous ne partons pas d'être défiants dès le départ Personne ne fait ça en politique Ok, merci beaucoup Là, il y avait même Ali Dike qui avait posé la question si c'est possible de signer avec le parti de Biram Da'Abet pour avoir un candidat unique Est-ce que c'est envisageable ? Mais c'est envisageable avec n'importe qui je sens de l'opposition et Biram est un homme de l'opposition est un homme dont on connait le parcours qui est quelqu'un qui veut effectivement lutter contre le système comme nous Je pense que c'est un intellectuel tout à fait valable et tout à fait indiqué Absolument Après la question d'Ablay Nokan parce que vous l'appelez Ali Dike, je ne sais pas Je lui ai demandé de changer de prénom parce que sinon ça risque de faire confusion La question qu'il pose avec un petit brin de provocation j'y réponds très clairement Moi, comme je vous ai dit dès le départ aucun candidat, aucun parti politique ne présente qu'un candidat pour partir du principe que dès le départ il va y renoncer ou pour partir du principe que dès le départ c'est une candidature qui va échouer Si je vous dis que la candidature de la GDMR l'option de la GDMR c'est de présenter un candidat à l'élection présidentielle bien sûr que cela ouvre la possibilité de négociation avec tous les partenaires possibles Il n'y a rien qui est rejeté là Il n'y a rien qui est rejeté Merci beaucoup Là, on va essayer d'en plus Sauf l'idée que nous ferons déjà 1% selon Abla Nokan Ça, je le rejette Ok, on verra bien En tout cas, merci beaucoup Monsieur Vokarba, le ministre de l'Intérieur a annoncé jeudi soir le lancement prochain des travaux du dialogue autour du pacte républicain Dans un entretien avec Erémie Info la semaine dernière Mohamed El Mouloud, c'est l'un des acteurs de ce pacte avait également annoncé que la GDMR c'est-à-dire, avait également annoncé l'importance de ce pacte donc vous savez très bien qu'il y a beaucoup de points qui parlent des événements 429 qui parlent des réconciliations nationales et AJDMR ne fait pas partie de ce pacte pourquoi les deux partis de l'opposition qui ont quand même soutenu ce pacte avec les partis au pouvoir ils savent c'est RFD et IFP pourquoi AJDMR ne fait pas partie de ce pacte pourtant c'est des causes et des revendications qui vous tient au cœur que vous avez toujours porté quand il s'agit des événements 429 ou quand il s'agit de vivre ensemble D'abord parce que il faut préciser que le RFD comme l'IFP sont des partis souverains ils sont totalement libres de discuter avec qui ils veulent j'ai déjà pu indiquer cela dans un débat que j'ai eu avec M. Gourmouraud je pense qu'il n'y a pas à discuter de leurs droits à discuter avec le pouvoir je rappelle juste le contexte de ce pacte avant le mais l'idée c'est exactement en fait c'est à dire votre analyse à l'AJDMR oui oui c'est ça j'en viens j'en viens je veux juste rappeler le contexte historique de ce pacte avant ce pacte il y avait une idée de dialogue qui était lancée par le pouvoir et c'est un dialogue qui se voulait effectivement comment dire qui se voulait consensuel qui se voulait rassembleur et l'essentiel de l'opposition avait décidé de participer à ce dialogue y compris nous-mêmes ce dialogue avait commencé avec toutes les questions importantes qui sont complices dans ce pacte républicain que j'ai eu y compris la question par exemple de l'officialisation des langues la question du foncier la question de ce qu'ils appellent eux les pacifs humanitaires et que moi j'appelle simplement le nettoyage ethnique toutes ces questions étaient contenues la question de leur résolution via notamment comment dirais-je une justice transitionnelle ce qui est notre point de vue et tout d'un coup le pouvoir a décidé unilatéralement d'arrêter ce dialogue unilatéralement d'arrêter ce dialogue et pour d'ailleurs précipiter par exemple sur la question de l'introduction de nos langues nationales elle a précipité des sortes de débats autour de l'introduction de la promotion des langues nationales et leur introduction dans l'enseignement sans passer par l'officialisation qui pour nous est une revendication de fond et donc nous pensons que ça aurait pu faire l'objet d'un débat national puisque l'officialisation des langues c'est un enjeu majeur la réconciliation nationale c'est un enjeu majeur donc la première question qu'on pose c'est déjà pourquoi est-ce que le pouvoir d'un côté arrête un dialogue qui avait commencé avec presque tous les partenaires qui étaient d'accord pour y aller et tout d'un coup s'ouvre un nouveau pacte avec deux parties sans que nous n'ayons été associés en amont j'ai entendu M. Oulmoglu dire que les autres parties ont été associées en amont je m'inscris en faux contre cela nous n'avons pas été associés c'est vrai qu'ils sont venus nous voir mais avec le pacte déjà conclu déjà en nous disant il reste des états vous pouvez vous y associer je rappelle que la GDMR est un des partis qui a le plus discuté avec le pouvoir avec les différents pouvoirs du temps de l'Abdelaziz nous avons même fait partie de la majorité présidentielle nous avons discuté avec le pouvoir de l'Abdelaziz sur la base de points qui sont les mêmes que ceux qui sont contenus dans le pacte avec une différence de vocabulaire et de langage parce que je reviendrai là-dessus donc nous n'avons pas nous le complexe d'une discussion avec le pouvoir il n'y a pas chez nous une esthétique de l'opposition qui fasse que nous nous refusons une discussion avec le pouvoir cela n'existe pas si nous n'y allons pas c'est parce que nous d'abord nous adossons sur les expériences passées nous savons que la discussion avec les autorités mauritaniennes n'a de sens que si on est d'accord sur les garanties à donner d'abord sur le fond c'est-à-dire que si nous voulons discuter de l'officialisation de langue nationale nous voulons discuter effectivement de la résolution de la question du nettoyage ethnique nous devons déjà indiquer dès le départ quelles sont les garanties que ce sur quoi nous allons nous entendre va être appliqué c'est ce qui avait manqué par exemple avec dans notre discussion avec Mohamed Abdelaziz on s'était entendu surtout et rien n'a été respecté donc nous ne nous engageons pas comme ça dans des pactes sans garantie de sortie aujourd'hui ils ont signé ce pacte républicain j'espère que l'histoire leur donnera raison j'espère qu'effectivement parce que dans ma discussion avec Gourmolo il a dit que le pouvoir était d'accord pour l'officialisation des langues et tant mieux on verra si l'article 5 6 de la constitution va changer si les langues pour l'arsenic et voilà vont être officialisées c'est tout ce que nous souhaitons nous souhaitons qu'ils réussissent simplement la manière dont c'est fait est une manière qui ne nous convient pas et nous n'avons pas souhaité nous associer à un projet dont nous estimons que nous n'avons pas compris les sous-bassements qui ont fait qu'il a été proposé c'est tout sauf c'est quoi la différence en fait de discuter avec Mohamed ou Abdelaziz et de refuser en fait de discuter actuellement avec le régime de Woukazwani parce que quand même vous avez si je ne dis pas des bêtises vous avez à participer dans ces genres de dialogue pendant le régime de Woukazwani et actuellement vous dites que vous ne pouvez pas vous engager dans un pacte ou dans un dialogue qui ne vous garantit pas vraiment la sortie non mais parce que vous dites nous avons discuté avec Mohamed nous avons aussi discuté avec Woukazwani puisque je vous dis que pendant quelques semaines avant que le pacte ne soit signé il y avait déjà un dialogue à l'initiative de Woukazwani auquel nous avons accepté de participer nous avons accepté de participer à des journées de concertation sous Sidi Woukazwani donc nous avons discuté parce qu'avec tous les régimes sauf Mawiyah depuis la transition nous avons accepté de discuter avec tous les pouvoirs ce que nous disons aujourd'hui c'est que d'abord ce pacte n'est pas inclusif parce que ce sont deux partis d'opposition qui ont pris l'initiative avec le parti au pouvoir de le rédiger puis de le proposer à d'autres c'est pas comme ça que nous souhaitons être conviés à une discussion sur des questions aussi essentielles et puis deuxièmement je vous dis simplement que nous adressant sur les expériences du passé nous n'avons aucune garantie de ce qui est contenu dans le pacte même si nous étions d'accord avec la façon dont c'est fait que cela sera respecté puisque si le pouvoir avait l'intention réellement de respecter ces points-là il ne ferait pas le contraire tous les jours il fait le contraire tous les jours nous savons je vous prends la question des langues nationales si le pouvoir est d'accord sur le principe de l'officialisation des langues nationales qu'est-ce qui fait qu'il précipite l'introduction de ces langues nationales dans l'enseignement sans en garantir l'utilisation par l'administration en les officialisant au départ ça me dépend que de lui il y ait le pouvoir à ma connaissance s'il veut changer aujourd'hui la constitution il le fait mais il faudra quand même participer c'est un pacte républicain il faudra discuter comme l'IFP et comme RFD pour en savoir plus et pour imposer surtout pour amener des idées maintenant quand vous dites que ce n'est pas du tout vraiment la peine d'y participer et vous dites que RFD et IFP sont souverains de participer à ces pactes mais vous vous pensez que ça ne vaut pas la peine je ne sais pas en fait la position des AJDMR vous m'entendez ? je vous entends mais je ne vous vois plus et je ne me vois plus non plus vous m'entendez là maintenant ? oui oui je vous entends mais je ne vous vois plus ah oui dommage il y a un souci technique pourtant moi je vous vois et je vous entends bien bon si vous me voyez c'est tant mieux bon je vous entends en tout cas ok je disais qu'il faudra participer peut-être pourquoi pourquoi la AJDMR ne veut pas ne veut pas participer à ces pactes et vous vous portez toujours cette question de l'officialisation des langues nationales pourtant c'est l'un des points de ces pactes oui moi je vous dis encore une fois que la question pour nous ce n'est pas le contenu c'est pas ça c'est pas la question c'est pas le contenu de ce qu'il y a encore qu'il y a des points dont on peut discuter le vocabulaire lorsqu'on parle par exemple du problème des droits de l'homme en lieu de place du génocide qui est une réalité tout ça c'est pas notre vocabulaire on aurait pu peut-être discuter de ça mais vous allez me dire que c'est des points des détails donc ce n'est pas le contenu qui nous pose problème c'est la manière dont c'est fait et surtout que en amont de cela il y avait un dialogue qui était déjà engagé qu'est-ce qui fait que ce dialogue n'a pas pu être possible que l'état a décidé de l'arrêter pour ouvrir un autre ça nous paraît juste un peu particulier comme démarche comme méthode et surtout de l'ouvrir avec juste deux parties alors que le premier dialogue était plus inclusif donc si le parti au pouvoir INSAAP change de démarche c'est possible que la GDMR participe à ces pactes républicains vous parlez de ce pacte ce pacte il est déjà lancé il y a déjà des ateliers qui sont aussi j'ai bien compris il y a déjà des ateliers je veux dire c'est-à-dire participer aux ateliers non le principe d'une discussion pour nous c'est d'abord ça commence par le respect de ses partenaires ça commence par le respect de ses interlocuteurs et le respect de ses interlocuteurs c'est que lorsqu'un pouvoir a envie de discuter avec des gens de l'opposition il commence par les inviter à venir contribuer à la mise en place des points à discuter c'est ce qui s'était passé dans le dialogue précédent et c'était d'ailleurs notre exigence c'était que nous participions à la définition de l'ordre du juge du pacte mais là nous n'avons participé à rien nous n'avons pas participé à la mise en place des points nous n'avons pas participé aux premières discussions et vous voulez qu'on s'arrime comme ça à un pacte qui est déjà signé entre personnes même si le contenu nous convient je trouve que la manière n'est pas très respectueuse des partenaires tout simplement et donc si c'est un pacte qui risque d'aboutir à quelque chose de positif tant mieux tant mieux c'est tout le mal que je leur souhaite simplement la GDMR est en partie qui se respecte est en partie qui compte sur le paysage politique il n'entend pas être convié à une discussion autour de points aussi essentielle de manière aussi légère c'est-à-dire que de la même manière que ces deux parties ont la souveraineté d'aller discuter avec le pouvoir de la même manière la GDMR a la souveraineté de dire que la manière dont c'est fait ne lui convient pas et que de ce point de vue-là elle ne participera pas à ces discussions-là surtout qu'en amont il y avait déjà des discussions qui avaient mal tourné qui avaient été arrêtées nationalement ok avant de finir et de vous poser quelques questions qui ne concernent pas quand même ces pactes vous avez dit mentionner nettoyage ethnique d'autres utilisent passifs humanitaires pour vous Babouakar c'est quoi la différence et pourquoi au niveau de la GDMR on parle de nettoyage ethnique alors j'aurais même pu vous parler carrément de génocide parce que c'est ma conviction personnelle pour moi il y a vraiment un génocide le passif humanitaire est un terme que je n'aime pas pourquoi parce que d'abord c'est une conception comptable de quelque chose d'horrible il n'y a pas de pour moi c'est pas un passif humanitaire il faut appeler un chat un chat quand on a pris un groupe ethnique et qu'on a déporté des dizaines de milliers de ce groupe dans deux pays différents le Sénégal et le Mali quand pendant des années on s'est acharné sur un seul groupe ethnique que le long de la vallée il y a eu des viols des fausses communes vous avez les fausses communes de Wotchi de Sorimale quand vous avez eu un nettoyage ethnique au sein de l'armée où plus de 500 personnes ont été tuées plus de 500 soldats officiers et sous-officiers dont 28 ont été assassinés symboliquement le 28 novembre 1990 pour célébrer l'indépendance du pays quand on a arraché des terres à des paysans des villages entiers qui n'ont même plus de cimetières parce que les cimetières ont été intégrés aux terres qui ont été expropriées je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement sous d'autres cieux ça s'est appelé génocide et la définition même du génocide c'est l'intention qu'on a de nettoyer totalement ou partiellement un groupe ethnique parce qu'on lui reproche ses croyances parce qu'on lui reproche son identité parce qu'on lui reproche sa langue et dites-moi si ce n'est pas ça qui s'est passé dans ce cas-là le contenu est important puisqu'au niveau de ces pactes on utilise quand même le mot passif pardon passif humanitaire je ne suis même pas sûr que pour le coup là le mot passif humanitaire est contenu dans ce pacte je pense même qu'on parle des problèmes de droits de l'homme or de mon point de vue si je peux me permettre de commenter un peu la terminologie de ce pacte parler du problème de droits de l'homme pour moi c'est noyer le poisson pourquoi ? parce qu'en Mauritanie il y a bien des problèmes de droits de l'homme autre que ce qui relève de ce que j'appelle le génocide parler du problème de droits de l'homme c'est enlever l'aspect politique à ce qui s'est passé entre 1986 et 1991 or il y a bien une dimension éminemment politique à ce qui a été fait à cette époque quand il y a eu des une sorte de ce que j'ai appelé le nettoyage ethnique on ne peut pas le régler seulement en réglant les problèmes de droits de l'homme parce que régler des problèmes sur la base du fait que c'est des problèmes de droits de l'homme ça veut dire simplement indemniser les gens ça veut dire discuter juste avec les victimes et les ayants droits de victimes or ce qui s'est passé en Mauritanie est éminemment politique nécessite une discussion sur la question nationale pourquoi ? parce que ce qui a été à l'origine de ces problèmes est une considération politique et idéologique ce qui fait qu'on a procédé à un nettoyage ethnique à cette époque-là ce n'est pas simplement qu'on en a voulu il y a quelques-uns comme ça peut se passer dans certaines dictatures on a coupé des têtes ce qui est déjà suffisamment grave mais c'est parce qu'on a bien et bien voulu cibler un groupe ethnique le faire taire le faire disparaître et faire en sorte qu'il ne compte plus sur la scène politique et même plus faire en sorte qu'on l'exproprie de ces terres qu'on le déporte qu'on tue ses représentants au sein de l'armée mais ça c'est une question politique ça nécessite de discuter de la réconciliation nationale c'est la question de vivre ensemble qui se pose donc c'est une question éminemment politique on ne peut pas la régler seulement en évoquant des problèmes de droit de l'homme c'est un problème politique donc on ne peut le régler qu'en envisageant une justice transitionnelle on ne peut pas régler la question de la justice transitionnelle si on ne règle pas ça via une conférence nationale donc vous voyez ça suppose une discussion avec des acteurs politiques ça suppose une discussion avec certains malaisiens en droit mais aussi avec les acteurs politiques or si ce ne sont que des problèmes de droit d'homme ça veut dire qu'ils ne sont concernés que ceux qui en sont directement victimes et leurs ayants droit or en Mauritanie c'est pas ça tout le monde est concerné moi n'ayant pas été forcément victime je suis concerné le mort n'importe quel mort est concerné parce que c'est sa nation qui a été menacée le 28 novembre 1990 c'est le pacte national qui a été qui a volé en éclat n'importe quel citoyen Mauritanie quelle que soit son appartenance ethnique est concerné par ce qui s'est passé entre 1986 et 1990 pourquoi parce que c'est un régime politique qui a voulu effacer une partie de la nation et qui a remis en cause le pacte national donc sa résolution ne peut pas être ne peut pas relever que les droits humains je recuse cette façon d'aborder le problème je pense qu'il faut être courageux il faut appeler un chat un chat il y a eu un génocide en Mauritanie il faut y apporter une réponse politique si nous voulons beaucoup il faut appeler un chat un chat on va passer à d'autres questions nous sommes à quelques mois de la présidentielle du juin le député Biram d'Arbeit fait face à la levée de son immunité parlementaire suite à une plainte pour diffamation par IFP et du Mouloud quelles pourraient être selon vous les conséquences de l'empêchement de Biram d'être candidat est-ce que votre parti AJDMR engage une médiation à ce sujet écoutez d'abord moi je trouve que vous allez un peu trop vite en besoin moi vous attendez quand même que la justice décide si M. Biram d'Arbeit aurait le droit ou pas de ne pas participer aux élections personnellement je pense que ce serait un très grand dommage pour la démocratie que d'empêcher un homme comme Biram d'Arbeit d'être candidat au présidentiel suite à ce qui vient de se passer je ne rentre pas dans les détails ça appartient aux belligérants de régler leurs problèmes nous avons effectivement à l'âge de maire tenté dès les premiers jours une médiation je pense que on n'en était pas là en tout cas les belligérants n'étaient pas dans l'état d'esprit d'aller vers une médiation il y a une plainte qui est déposée elle ira jusqu'au bout maintenant par rapport à la levée d'immunité notre position c'est que cette levée d'immunité est légère elle est légère parce que si on peut lever aussi facilement l'immunité dans le parlementaire ça veut dire que nous avons un gros problème ça ne sert à rien d'avoir en fait une immunité si j'ai bien compris le problème si bien le problème c'est parce que M. Biram d'Arbeit a évoqué une somme qui aurait été donnée au candidat que ce soit vrai ou faux je n'ai pas réussi à comprendre d'ailleurs s'il y avait eu effectivement une somme qui lui a été donnée qui n'est pas celle qui a été avancée où il n'y a pas eu de somme du tout en écoutant le live je n'ai pas réussi à comprendre les tenants et les aboutissants de ça mais quelle que soit la réalité de ce que Biram a pu dénoncer je pense que ça ne nécessite pas d'aller jusqu'à l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle sauf sauf si de la part des juges et des régimes politiques il y a un autre calcul un arrière-plan je ne préjuge pas de ce que M. Oulmoud a dit Biram quand même avait cité beaucoup des partis politiques en fait peut-être c'est l'IFP qui a porté une plainte pour diffamation d'ailleurs même il avait cité votre parti d'avoir reçu une somme notre parti non je ne pense pas nous n'avons jamais reçu une somme de bois ça je peux vous le dire la main sur le coeur dans un live dans un live tout récemment Biram Oudda Abed avait dit qu'il n'a pas cité que Mouloud peut-être c'est le dernier qui a voulu porter une plainte il avait dit que telle personne avait récit telle personne mais qui il n'a jamais cité Ibrahim Asahar il n'a jamais cité il ne m'a jamais cité la GDM n'a jamais reçu un sentiment de Mouloud M. Oulmoud c'est qu'on aimerait savoir exactement puisque Mouloud c'était le seul candidat après les élections 2019 qui avait quand même déclaré ses ressources et fait un bilan après les élections qui finance exactement la campagne de HIDMR alors d'abord vous me posez vous me posez une question et vous faites un constat en amont c'est que Mouloud est le seul à déclarer je n'ai pas compris il est le seul à avoir déclaré après les élections présidentielles 2019 Mohamed Mouloud avait déclaré l'argent le montant qu'il avait réussi pour effectuer sa campagne au sein de l'IFP ok ce n'était pas du tout le cas avec à l'époque CVE coalition vivre ensemble maintenant la question vous venez de dire que Mohamed Bouakar sera le candidat pour HIDMR pour cette élection 2024 l'AIDM 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 ferra face forcément à des soucis financiers comme beaucoup des partis mauritannien sans doute vous parlez des élections législatives dernières ou de la présidentielle parce que c'est pas pareil présidentielle comme législative alors la présidentielle dernière nous avions soutenu la candidature de Fekan Hamidoubao qui était effectivement le candidat de la CVE une coalition à laquelle nous avons participé moi j'étais le porte-parole en Europe de M. de ce que je sais c'est que la campagne a été essentiellement financée d'abord par la participation des militants la CVE ici même en Europe a mobilisé pas mal d'argent pour l'envoyer de l'autre côté je crois savoir peut-être que je me trompe que M. Kan Hamidouba à l'époque lui-même a mis ses fonds personnels est-ce qu'il y a eu d'autres contributions d'autres dons d'affaires je n'en sais rien et si c'est vrai c'est d'ailleurs tant mieux parce que je pense que dans une démocratie c'est bien que les hommes d'affaires mauritaniens contribuent au fonctionnement de la démocratie donc moi je n'ai rien à reprocher ni à Birab ni à Oulmouloud ni à Kan Hamidoubaba ni à quelqu'un d'autre s'ils ont reçu de l'argent de Bouhamatou l'important c'est simplement que ça soit transparent c'est tout donc moi ça ne me pose aucun souci que dans une élection présidentielle les candidats fassent recours à des hommes d'affaires qui puissent participer à leur budget de campagne l'important c'est que ça soit déclaré Oulmouloud l'avait fait en 2019 je trouve que c'est ça c'est tout à son honneur c'est tant mieux c'est tant mieux s'il l'a fait ça ne me pose aucun souci vous me demandez comment est-ce que la GDMR compte financer sa campagne pour l'instant nous n'avons pas encore nous n'en sommes pas encore là nous n'avons pas encore défini de budget de campagne tout ce que je sais c'est que nous sommes en partis politiques dont vous savez qu'il est reconnu et qu'il a eu des députés et des élus municipaux donc il a des subventions de l'Etat qu'une partie de ces subventions servira certainement à financer la campagne électorale ça sera très insuffisant comme chaque année comme chaque élection nous devons nous allons évidemment faire recours à nos militants pour qu'ils participent au financement de campagne et puis s'il y a quelques généreux vous-même si vous voulez nous faire un don faites-le tout de suite mais nous le déclarerons c'est pas un problème ok là c'est clair juste on va revenir un peu puisque vous venez de dire qu'à l'époque de CVSC c'était le fait qu'un Hamid Bab lui-même qui avait voilà participé ou bien avait mis je sais qu'il a mis il a mis ses fonds personnels ça j'en suis certain voilà ok on va revenir juste en arrière puisque beaucoup jusqu'à l'époque Sambacham devait être candidat et d'ailleurs même peut-être c'est c'est dans ce sens que vous avez évalué les choses au sein de CVSC et vous vous dites que Sambacham n'a pas de ressources peut-être suffisantes pour être candidat aux élections présidentielles alors moi est-ce que vous c'est qui vous CVSC puisqu'à l'époque vous faites partie vous venez même de dire que vous jouez un rôle important ici en Europe en tant que représentant de CVSC j'étais le moi j'étais le porte-parole du candidat Hamidou Baba voilà c'était c'était quand même quelque chose je ne regrette rien de ce passé là et j'estime même que c'était c'était un honneur d'avoir joué ce rôle là c'est pas la question simplement quand vous dites que nous avions avancé l'argument que Sambacham n'avait n'était pas n'avait pas de ressources donc vous pouvez pas être candidat ça ne peut pas me concerner parce que je fais partie je suis membre du parti qui avait soutenu la candidature de Sambacham contre Kan Hamidou Baba pendant les primaires de la CV et qu'est-ce qui a empêché cette candidature de passer écoutez il y a eu il y a eu à l'époque une assemblée générale qui s'est déroulée chez le doyen chez le doyen chez le doyen Amadou Babali durant laquelle finalement le candidat choisi a été Kan Hamidou Baba avec bien naturellement des contestations à l'époque qui ont eu lieu mais finalement on a fini par s'entendre sur le fait qu'il fallait soutenir la candidature de Kan Hamidou Baba nous l'avons tous soutenie Sambacham compris et je rappelle qu'à cette époque là à cette époque là la GDMR avait retiré son candidat donc avait retiré son candidat pour favoriser la candidature de Sambacham que nous avions soutenie contre Kan Hamidou Baba Ok j'espère que là c'est clair en tout cas merci beaucoup je vous posais la dernière question et on va essayer de prendre quelques téléspectateurs qui vont vous poser des questions nous observons un rapprochement de plus en plus cordial entre la GDMR et Tawassoul qui assure d'ailleurs la présidence de l'institution de l'opposition démocratique est-ce que vous formez avec Tawassoul un bloc alternatif à l'opposition dialoguiste oui ou non ? non l'institution de l'opposition vous savez comment ça fonctionne l'institution de l'opposition est une émanation de l'état c'est une institution qui a été créée pour permettre à l'opposition enfin au chef de file de l'opposition c'est-à-dire celui qui est arrivé en tête des élections législatives et municipales de pouvoir être effectivement d'avoir une reconnaissance officielle et en principe ça devrait permettre par exemple au chef de file de l'opposition d'avoir pratiquement un rang ministriel d'avoir accès à un certain nombre de dossiers au niveau de l'état pour pouvoir préparer l'alternance c'est quelque chose qui existe dans les pays anglo-saxons et qui fonctionne très bien en Mauritanie bon ça avait été pensé à l'époque quand ça a été pensé par la transition de 2005-2007 ça avait été pensé pour un homme en réalité à l'époque ça avait été pensé pour calmer Ahmed Dada parce qu'Ahmad Dada avait d'abord eu en temps en premier temps la promesse des militaires que c'était peut-être lui qui allait être finalement celui qui serait soutenu par les militaires finalement ils ont appelé Sidou le Cheikh Abdallah et pour le calmer ils ont créé l'institution de l'opposition pour lui permettre en réalité de pouvoir avoir quelque chose donc c'est comme ça que ça a été pensé et c'est peut-être pour cette raison que ça n'a pas été jusque-là incarné comme cela le fallait aujourd'hui parce que nous sommes quatrième par ordre d'arrivée pendant les élections législatives dernières nous siégeons au niveau de cette institution de l'opposition parce que nous avons des députés comme Tawassoul Tawassoul est arrivé en tête et c'est pour cette raison qu'ils ont la présidence de l'institution de l'opposition la coalition espoir étant deuxième ils ont eu le secrétariat général et puis Sawab et nous ayant eu pour l'an cinq députés nous nous sommes repartagés des départements et des chefs de service voilà en réalité donc c'est une institution de l'opposition qui fonctionne sans forcément c'est pas c'est pas une coalition de partis politiques soyons très clairs des gens qui s'entendent surtout parce que ils ont réussi à obtenir un certain nombre de députés ont le droit de participer à l'institution de l'opposition donc il n'y a rien en termes d'alliance en termes de coalition entre nous et Tawassoul sur cette question-là ok merci beaucoup avant de prendre quelques personnes je vais lire voilà le commentaire la question d'Abou Tcham qui vous dit aujourd'hui la coalition espoir frites a investi Idoul Mbarek comme candidat qu'en pensez-vous et quelle opposition là je pense pas vraiment comprendre ce qu'il veut dire c'est-à-dire que pensez-vous de l'investiture de Idoul Mbarek en tant que candidat aux élections présidentielles je n'en pense rien de particulier c'est son droit est-ce que ça ne diminue pas quand même ça ne diminue pas les chances de l'opposition je vais prendre l'exemple ici en Europe d'ailleurs même c'est pourquoi beaucoup disent que vous vous êtes arrivé en troisième place c'est-à-dire que les électeurs à un moment donné ils étaient vraiment divisés entre vous et Baboubou qui étaient candidats au parti des Sawab voilà est-ce que est-ce que ça ne risque pas d'arriver encore pour les élections présidentielles AJDMR un candidat Fruyde un candidat parti Sawab à Birame d'Abed-Espérambien comme candidat et d'autres partis d'IFP un candidat c'est toujours en fait peut-être la même chanson qui va se répéter ça risque encore ça ne risque pas est-ce que d'affaiblir en fait l'opposition mauritanienne comme toujours alors il est certain moi je suis je suis un grand défenseur dans d'un pôle de l'opposition d'une coalition de l'opposition parce que je pense que c'est ce qui marche le plus mais il n'y a pas à se refermer juste sur une logique de mécanique d'une opposition réunie il faut aussi s'entendre sur ce à quoi nous nous opposons c'est-à-dire que il est important d'avoir effectivement des coalitions mais encore faut-il qu'on s'entende sur le projet que nous défendons ensemble et à quoi nous nous opposons donc c'est pas le plus important ce n'est pas forcément d'être ensemble mais c'est de savoir comment nous allons gouverner ensemble et à quoi nous nous opposons donc s'il y a parce que parler d'opposition finalement il y a plusieurs oppositions nous nous opposons pas tous à la même chose moi je veux dire que nous nous sommes une opposition anti-système ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question des génocides il n'est pas sûr que tout le monde le dise au sein de l'opposition donc si nous nous entendons pas sur ces questions essentielles ben moi je préfère même que nous ne partions pas ensemble mais il est évident que partir en ordre dispersé va diminuer nos chances de l'emporter sans compter le fait qu'en Mauritanie vous le savez très bien et moi je ne vous ferai pas l'hypocrisie de vous faire croire qu'une alternance est facile en Mauritanie vous le savez très bien que de toute façon l'opposition part de manière assez diminuée parce que le parti au pouvoir qui va investir son Canada qui est déjà président vous le savez très bien va utiliser les moyens de l'Etat et va corrompre forcément des gens sur le terrain et ça a déjà commencé on va acheter les consciences donc tout ça ce sont déjà des choses qui rendent une alternance presque impossible en Mauritanie donc notre participation à cette élection présidentielle comme à toutes les élections déjà c'est pour nous l'occasion d'utiliser une tribune d'abord et évidemment si nous pouvons utiliser cette tribune en utilisant la large une large coalition de l'opposition c'est toujours mieux on sera toujours mieux entendus mais encore faut-il que nous tenions le même discours il ne faudrait pas qu'on se réunit simplement pour nous réunir ok ceux qui veulent vraiment participer ou bien poser des questions s'il vous plaît faites une demande c'est très désagréable parce que moi je ne vous vois pas je ne vois rien mon écran en fait on est vraiment désolé pourtant on vous voit bien voilà ah bon ok voilà les personnes qui ont des questions à poser faites une demande voilà vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions à Bokar Oumar donc donc je vais essayer de prendre une personne faites une demande s'il vous plaît euh là je n'arrive pas à faire monter plusieurs personnes je suis désolé d'ailleurs vous allez va c'est c'est En tout cas, je vois quelques remarques là, déjà. Nous ne parlons pas suffisamment d'un matériel. Si vous avez une question aussi, s'il vous plaît, faites une demande si vous avez une question. Pendant les événements de 1986 à 1991, mais j'en ai parlé, peut-être qu'elle est rentrée après. Mais j'en ai parlé, le long de la vallée, il y a effectivement des gens, non seulement qui ont péri dans des fosses communes, mais il y a aussi beaucoup de filles et de femmes qui ont été violées le long de la vallée. Si, si, j'en parle à toutes mes interventions, je parle des viols qui se sont passés au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Et c'est en fait. Ok, mon réseau n'est pas stable. Donc voilà, ça c'est Farbandor qui dit que son réseau n'est pas stable. Comme vous et moi, savons que la politique mauritanienne a été toujours une question de tribalisme, de promotion à l'approche des élections et affaires familiales. Alors, quelles sont les perspectives adaptées pour changer cette attitude, pour mieux préparer les élections à venir ? Alors, si j'ai bien compris, il s'agit du népotisme qui fait partie, évidemment, des affaires de ce système. Mais le népotisme, ce n'est pas seulement pendant la période des élections. Je crois que le pouvoir, les nominations en Mauritanie, malheureusement, ont toujours répondu à des critères qui sont des critères tribaux, qui sont des critères féodaux, qui sont des critères ethniques et régionaux. On n'a jamais réfléchi en termes de l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, ou de la femme qu'il faut, à la place qu'il faut. On a toujours réfléchi en termes d'appartenance à une tribue, d'appartenance à une ethnie, d'appartenance à un cercle féodal quelconque et d'appartenance à une région quelconque. Ça, c'est les caractéristiques, malheureusement, d'un pays qui est un pays archaïque. Et évidemment, nous, notre projet, c'est de moderniser ce pays. Et moderniser ce pays suppose, un, évidemment, de lutter contre les mentalités reprogrammes, de faire en sorte que, dans ce pays, finalement, émerge une citoyenneté unique. Une citoyenneté unique, c'est l'idée que, finalement, moi, Bokar Omarba, quand je suis en Mauritanie, qu'on ne perçoit pas en moi celui qui serait peul, noir, d'origine caïnienne, et ainsi de suite. Ce n'est pas mon droit à la différence, c'est mon droit à l'indifférence. C'est-à-dire qu'on perçoit en moi juste son citoyen mauritanien. Mais ça, c'est l'étape ultime de la révolution nécessaire. L'étape avant cela, c'est celle de la résolution des problèmes qui se sont déjà posés en Mauritanie. C'est celle de la résolution des racismes d'être acquis existants en Mauritanie. C'est déjà le fait qu'on règle la question des inégalités et des disparités sociales. C'est aussi les injustices de fond structurelles qui font qu'aujourd'hui, lorsque mon fils est le fils de n'importe quel Mauritanie qui serait de la communauté arabe, se présente à un concours, mon Mauritanie, le fils de ce Mauritanie de la communauté arabe a 90% plus de chances de réussir le concours que le mien. Pourquoi ? Parce que le concours est organisé dans sa langue maternelle et pas dans celle de mon fils. Donc, vous avez comme ça des injustices structurelles. Et fermez les yeux là-dessus, c'est très hypocrite. En Mauritanie, on parle, même ceux qui crient à Tweetet, lutter contre les injustices, vous parlent des injustices sectorielles, vous prennent des gens qui, on vous dit, bon, bah, écoutez, il y a des gens qui n'ont pas obtenu leur bourse alors qu'ils y avaient droit, les Mauritaniens souffrent d'enrôlement, les Mauritaniens, ceci. Non, ce n'est pas les Mauritaniens. Il faut appeler encore là, pour le coup, il faut appeler là aussi un chat, un chat. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a en Mauritanie, une partie de la communauté nationale qui est discriminée par le fait de son identité. Ça ne veut pas dire que dans la communauté arabe, il n'y a pas des gens qui sont discriminés, mais ils ne sont pas discriminés parce qu'ils sont arabes. Ils sont discriminés parce que n'importe quel système injuste se retourne fièrement contre ses propres enfants. C'est en fait, mais la question de fond, c'est la question de la discrimination, c'est la question du racisme d'étoile. C'est ça, la question de fond en Mauritanie. Et ça, je pense qu'il faut que cela soit réglé pour que nous puissions faire émerger une citoyenneté unique qui serait basée seulement sur le mérite, sur le fait qu'un Mauritanie, quel que soit son origine, quel que soit son nom, puisse accéder à ce à quoi il a droit, c'est-à-dire à avoir un concours et à être sur le même pied d'égalité avec celui avec qui il concourt, à pouvoir être nommé parce qu'il le mérite. Mais pour que cela puisse être possible, il faut que l'État donne la garantie que toutes les conditions sont réunies pour que les enfants Mauritaniens partent avec les mêmes chances pendant les concours, partent avec les mêmes chances durant les nominations et partent avec les mêmes chances pour aller à l'école tout simplement. Ok. Merci beaucoup. Bonsoir, Lekbir ou Mohamed Belgroun. Je pense que vous avez des questions à poser à M. Babou Karoumar. Allez-y. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je viens de rentrer, je n'ai pas suivi les frères de leur débat, mais je suis rentré sur, bon j'ai trouvé le commentaire du frère, sur les langues. La langue, bon il dit qu'il y a un problème au niveau de l'école. S'il y a un concours, les arabes comme moi, on est plus favorisés que mes frères négro-africains. Je n'aime pas ce mot, je n'aime pas l'utiliser. Vous me permettez que je l'utilise un peu, juste dans ce live pour faire... Non, non, mais moi ne vous excusez pas, parce que moi c'est le mot que j'utilise, négro-africain. Pour moi il n'est pas insultant du tout. Moi je n'aime pas. Moi je n'aime pas. Allez-y, si vous avez des questions, vous pouvez-y abdicier Babouakar Oumar, ou si vous avez un commentaire, vous avez quelques minutes à les faire. Oui, 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 moi je connais très bien, je connais très bien Gaudier. Donc moi je dis que je n'aime pas utiliser ce mot, parce que pour moi, je ne fais aucune distinction entre mauritaniens. Ça c'est ma position et c'est l'actualité. Je n'aime pas utiliser ce mot. Mais ma question est la suivante. Comment voulez-vous qu'on ait une seule langue en Mauritanie ? Tous les citoyens mauritaniens peuvent parler. Je réponds à votre question par une question, si vous le permettez. Pourquoi voulez-vous qu'on ait une seule langue ? Il y a bien des pays... Non, on n'est pas obligé d'avoir une seule langue. C'est ça le problème et c'est ça le piège. C'est-à-dire que l'idée qu'il faut arabiser la Mauritanie part de présupposer qu'il y aurait besoin d'une seule langue pour que les mauritaniens communiquent ensemble. Ça c'est une fausse idée. Vous avez des pays qui sont développés, qui sont multilingues. Moi j'habite à 1h30 de la Suisse. En Suisse, vous avez la Suisse romane, vous avez la Suisse germanique. Vous avez l'allemand, l'italien et le français. Et la Suisse n'est pas moins avancée que la Mauritanie. La Belgique, vous avez les Wallons et il y a des gens qui parlent le néerlandais. Et pourtant, ce n'est pas un pays moins avancé que la Mauritanie. En France même, moi j'habite la région de l'Alsace. Et en Alsace, il y a l'Alsacien. En Bretagne, il y a le Breton. Bien sûr que la France est un exemple très particulier parce que justement, cette idée qu'il faut une langue pour que tout un pays puisse communiquer ensemble est une idée française, contrairement à ce qu'on croit. C'est la France qui, dans son histoire, a maté toutes les langues régionales, a imposé le français de manière jacobine, comme elle a l'habitude de faire, pour que tout le monde parle le français. Et aujourd'hui, ils sont en train de revenir là-dessus. Et en Mauritanie, sous prétexte que justement, nous voulons lutter contre la langue du Coran, nous combattons le français, nous arabisons systématiquement pratiquement tout en imitant ce qu'on veut combattre, en imitant la France dans son histoire. On n'est pas obligé de pouvoir une seule langue. Les Mauritanie, aujourd'hui, se parlent bien en utilisant plusieurs langues. En quelle langue, donc ? En quelle langue ? Ça débarque. Si vous venez dans ma ville de Keïdi, presque tout le monde parle le Poulard, et vous avez des morts qui sont boutiqués là-bas, qui, lorsqu'ils ont une boutique dans mon quartier de Gataga, ils vont parler avec les Soninkés. Lorsqu'ils ont une boutique à Modernes, ils vont parler Poulard. Lorsqu'ils ont une boutique à Jérida, ils vont parler à Sanya. Ça ne gêne personne. Ça ne prend aucun problème. Donc, moi, je parle de l'école. Je parle de l'école. Nos enfants seront assis dans les écoles en quelle langue ? Non, mais aujourd'hui, déjà, aujourd'hui, quand vous allez à l'école, on vous enseigne l'arabe, on vous enseigne le français, on vous enseigne même l'anglais. On est d'accord ? D'accord. C'est juste que le coefficient de l'arabe est exprès gonflé de manière à ce que savoir parler arabe conditionne pratiquement votre réussite en scolarité. Si vous ne parlez pas arabe et si vous n'êtes pas bien arabe dans une logique d'arabisation, vous avez mille chances d'échouer. On peut bien imaginer une école moderne dans laquelle l'enfant entre à l'école avec sa langue maternelle et fait le choix d'une deuxième langue du pays et même d'une troisième langue étrangère. Donc, là, vous ne voyez pas qu'on a divisé les enfants mauritaniens en cinq langues parce qu'ils vont parler... Oui, on va parler Wolof, Stonique, Al-Poulard et le français et l'arabe. C'est un mieux. Donc, nous avons maintenant... C'est un mieux. Moi, ça ne me pose aucun problème. C'est un mieux. Ça ne cause pas de problème que vos enfants, à vous, par exemple, vont aller à une école Al-Poulard dès l'école primaire jusqu'au lycée, jusqu'à l'université. Pourvu que pendant qu'ils apprennent le Poulard, ils puissent aussi apprendre la Hassaniya, le Solinke, le Wurof. Vous voyez, ça ne s'exclut pas. En fait, mon frère, vous êtes dans une logique où vous n'intégrez pas l'idée du plurilinguisme. Vous n'intégrez pas ça. C'est pour ça que ça vous pose un problème. Moi, je suis pluriel. Moi, j'ai toujours été pour le pluriel. Mais je ne vois pas que c'est une bonne idée. Bon, moi, quand j'étais petit, je parlais un peu Al-Poulard, je parlais un peu Wolof. Je ne le cache pas. Mes meilleurs amis, c'était des Al-Poulard et des Wolof. Mais la langue elle-même, elle pose problème. Parce que la langue Al-Poulard, ce n'est pas pour insulter cette langue, elle est très riche. Elle est très riche. Le Al-Poulard, le Solinke et le Wolof, ce sont des langues très riches, mais ce ne sont pas des langues scientifiques. Je vais dire par là que ce n'est pas des langues avec une grammaire. Ah bon ? Alors, vous parlez bien la langue, mais vous ne les avez pas apprises alors. Cher frère, quand vous dites ça, je suis obligé de porter ma casquette d'ethnologue et de vous répondre que là, vous faites fausse route, justement. Il n'y a pas de langue sans grammaire. Il n'existe pas de langue sans grammaire. Et la distinction que vous faites sans le dire entre langue et dialecte est une distinction qui a été introduite qui a été introduite par les colons par esprit de racisme. Il n'y a pas de distinction entre dialecte et langue. Toutes les langues se valent. L'arabe n'était pas une langue scientifique avant l'expansion de l'islam. Si l'arabe est devenu une langue scientifique, c'est bien... Attendez, c'est bien parce que pendant son expansion, pendant l'expansion de l'islam, l'arabe a croisé le persan, a croisé le turc, qui étaient des langues qui avaient déjà inventé en leur sens des choses qui étaient extraordinaires. Et l'arabe a utilisé cela dans l'expansion de l'islam et est devenu une langue chargée. Le français n'était pas une langue scientifique jusqu'à très récemment. Si on ne parlait pas latin, on n'était pas bon quand on était français. Ce sont des français qui ont décidé d'écrire en français. Ça a été une révolution. Lorsque les français ont décidé d'écrire en français, ont décidé d'écrire en français. Avant ça, ils écrivaient en latin. Donc, la scientificité d'une langue, c'est simplement une décision et une volonté populaire. Et aujourd'hui, quand ils prennent le poular, le solin qui est le wolof, il y a des choses qui sont extraordinaires qui sont faites là-dedans. Est-ce que vous connaissez le jeune Mohamed Oussi qui est un mathématicien qui est à Dakar ? J'ai entendu des ouvrages. Et qui a écrit des ouvrages de mathématiques en poular. Donc, comment vous pouvez dire que ce ne sont pas des langues scientifiques ? Ce sont des langues scientifiques. Toutes les langues peuvent supporter la science. L'important, c'est, Marc, c'est qu'il y ait une volonté politique de les introduire dans l'enseignement. Et d'ailleurs, dans les années 80, l'introduction des langues nationales dans l'enseignement avait commencé à être une très grande réussite. Maui a arrêté ça en disant que nous étions très en avance vis-à-vis de l'Afrique du Ouest, du reste de l'Afrique. C'est une honte de dire ça. Nous sommes très en avance. Donc, des langues scientifiques, il en existe. Toutes les langues sont scientifiques. Toutes les langues peuvent porter la science pour dire simplement qu'on décide, évidemment, de les introduire dans l'enseignement et qu'on traduise les ouvrages scientifiques dans les langues et qu'on invente dans la langue. Oui, effectivement, lorsqu'on officialisera les langues pour la sunique et l'olome, il appartiendra à leurs locuteurs la responsabilité de les développer et de les promouvoir, d'inventer dans ces langues, de faire en sorte que les gens qui s'intéressent à ces langues-là en venant découvrir les inventions qui sont faites dans ces langues. Ça, c'est de la responsabilité des locuteurs, effectivement. Mais toutes les langues sont à l'origine scientifique. Moi, je veux dire, par exemple, quand je vais écrire une lettre en han-poulard, pas forcément en han-poulard, le sunique ou le wolof, quand je vais écrire une lettre, les lettres que je vais écrire, c'est quelles lettres ? C'est-à-dire ? Latine ou arabe ? Est-ce qu'il y a des caractères ? Pour ce qui est du poulard, en tout cas, la convention de Bamoko a décidé dans les années 70 que ce serait l'alphabet dit latin qui est utilisé. Avant, c'était l'alphabet arabe. Aujourd'hui, c'est l'alphabet latin qui, depuis des signes, ça fonctionne très bien. Il y a des gens qui écrivent tous les jours des lettres en poulard. Il y a des gens qui écrivent des ouvrages dans l'alphabet latin Il n'y a pas un alphabet al-poulard. Alors, est-ce qu'il y a un alphabet finalement de très peu de langues ? Très peu de langues existent, un alphabet qui est propre juste à la langue. La plupart des alphabets sont empruntés d'autres langues. ce n'est pas un problème. Et il y a bien des alphabets qui ont été inventés par des al-poulards qui pourraient supporter la langue pour l'art. Sauf que ce n'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait c'est d'utiliser le caractère latin. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'alphabets dans 20 pays d'Afrique. Donc, si vous n'utilisez pas le même alphabet, ça risque d'être très confus comme langue. Moi, j'aimerais bien rencontrer un peuple du Cameroun et de pouvoir écrire des choses qu'il comprenne. Donc, si moi, j'écris en caractère arabe et il écrit en caractère français et un autre écrit en Najamé, on ne se comprendrait pas et c'est le droit des locuteurs d'avoir une uniformité. En parlant de l'alphabet, je vais quand même vous laisser débattre puisque c'est important la question de langue. En parlant de l'alphabet, Bavokaroumar, aujourd'hui, il y a du peuple en Guinée et certains même au Cameroun qui parlent de l'adlemme. Voilà, au lieu du latin. Bien sûr, mais le choix qui a été fait par les gens qui ont porté la lutte pour la promotion de la langue de peuple à Bamako, c'est de choisir l'alphabet latin. Et moi, je n'ai aucun complexe par rapport à ça. Je n'ai aucun complexe à emprunter un alphabet. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça la richesse d'une langue. Ce n'est pas de se refermer. Emprunter est une très grande richesse. L'emprunt est une richesse. Toutes les langues qui ont refusé d'emprunter sont mortes. elles sont mortes. Toutes les langues qui aujourd'hui se développent, c'est parce qu'elles intègrent très facilement les emprunts venant d'ailleurs. Très facilement. Ok. Lekbir, une ou deux autres questions. Non, c'est bon. On va essayer de prendre une autre personne pour équilibrer un peu. En tout cas, merci beaucoup pour l'occasion de ce débat. Parce que je sais que comme vous, beaucoup de nos compatriotes se posent la question de savoir pourquoi est-ce que nous voulons que ce que coûte nos langues soit officialisé à enseigner. Et de bonne foi, il pense que c'est son retard. De bonne foi, il pense que l'arabisation est une chance pour tout le monde et qu'il faut arabiser pour simplifier parce que nous devons parler une seule langue. Je vous dis simplement que ça, c'est une idée très française. On ne peut pas dire qu'on lutte contre le colon en utilisant ces méthodes. Ça, c'est une idée française. L'idée qu'une nation doit avoir une langue est une idée très française. C'est que moi, je ne veux pas et je n'aimerais pas et je veux combattre tout le monde. D'ailleurs, que nous versions dans le racisme. Donc, on doit faire très attention. On peut demander ses droits, on réclame ses droits sans pour autant tomber dans le racisme. Quand vous dites ça, vous pensez à quoi ? Non, je veux dire, on doit faire attention. Tous. Moi, je comprends. Moi, je comprends. je suis pour que ces langues soient enseignées dans les écoles. Je n'ai aucun problème. Moi, je veux qu'elles soient officialisées. Allez-y. Mais, je vais vous poser une question. Pourquoi vous êtes contre l'officialisation de ces langues, en fait ? Non, je n'ai pas dit. Bon, peut-être que l'expression, je ne l'ai pas bien utilisée, que ce soit officiel. J'aimerais, ça ne me dérange pas. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Tous les Mauritaniens parlent, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, c'est bien. C'est bien de connaître l'autre. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc, on peut demander ces droits sans pour autant verser dans le racisme. Parce qu'une fois qu'on verse dans le racisme, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu excités, un peu excités, ils vont, par exemple, moi, le mot, ça me dérange. Ça me dérange. Ça me dérange quand on me dit les Noirs Mauritaniens ou les Bédans Mauritaniens. Moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange. Ça me dérange. Parce que quand on dit les Noirs Mauritaniens, je me vois indexé. Quand on dit les Noirs Mauritaniens, pour moi, c'est comme s'il y a... Moi, je parle de moi-même, je ne parle pas des autres. C'est comme s'il y a une séparation entre les deux. Moi, je veux... Moi, je veux... Je veux surprendre ma tante, la soeur de mon père, Rahimou Allah, et Kina Al-Khulal. Donc, on est tous mixtes. Oui, mais vous savez, il faut que vous fassiez quand même la différence entre vous et moi, qui sommes de simples citoyens, et ce qu'un système étatique a mis en place. Je ne sais pas à qui vous pensez quand vous dites qu'on a le droit de réclamer des droits, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le racisme. Mais concernant mon engagement politique et l'engagement de mon parti politique, ça a toujours été de lutter contre ce que j'appelle le racisme d'État. Ce n'est pas le racisme des mots, le racisme d'État. Vous êtes citoyen Mauritaniens et vous n'êtes pas sans savoir que quand même pendant des décennies, des gens ont été victimes parce qu'ils sont noirs. C'est en fait les gens qui ont été déportés au Sénégal, des gens qui ont été déportés au Sénégal, noirs, qui ont été tués plus de 500 à Inak. de quoi je vous parle. C'est-à-dire que ce sont des faits quotidiens de filles qui sont violées simplement parce qu'elles ont été au fleuve. Les fosses communes de Sourimale et de Wéti qui ont été d'ailleurs révélées pour la première fois par deux journalistes morts, c'est Habib Oulmahfouz et Oulmer qui ont révélé ça. Les premiers qui ont révélé cela. Ce sont des choses qui ont été faites à des gens parce qu'ils sont noirs. Et c'est un État qui est responsable de ça. Donc, votre responsabilité, je le dis honnêtement, en tant que citoyen moïtérien, c'est d'abord de dénoncer cela. C'est de dire que ça, ce n'est pas normal. Qu'on ait fait ça à des gens parce qu'ils sont noirs, ce n'est pas normal. Ce n'est pas en évitant de dire noir ou mort qu'on règle le problème. On règle le problème en combattant l'État qui a été responsable du fait que nous avons aujourd'hui cette mentalité-là de nous distinguer en tant que noirs et morts. Vous savez, Anna Haran, qui est un philosophe, disait si je suis attaqué en tant que juve, c'est en tant que juve que je dois réagir. Moi, si aujourd'hui, je parle des négro-africains sans complexe, c'est bien parce que c'est en tant que négro-africain que j'ai été en Mauritanie opprimé. Je n'ai pas été opprimé simplement parce que j'étais un citoyen mauritainien. Nous avons été opprimés parce que nous sommes noirs. Et moi, je vous dois à l'honnêteté en tant que compatriote mort de vous dire que cela m'a blessé en tant que noir et que je sollicite votre solidarité pour combattre ensemble l'injustice qui nous a été faite en tant que noir. Et c'est votre devoir de nous rejoindre dans ce combat. C'est-à-dire qu'on ne réglera pas le problème par une révolution lexicale en abandonnant les termes, en renonçant à dire les choses telles qu'elles sont, en renonçant à caractériser le racisme comme le racisme. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça la réalité. C'est que des gens ont été déportés parce qu'ils sont noirs. Des gens ont été tués parce qu'ils sont noirs. Des gens ont perdu leur champ parce qu'ils sont noirs. Et aujourd'hui même que des déportés, d'anciens déportés ont été ramenés sur le territoire mauritanien, ils sont installés dans des huttes de fortune en face de leur propre village et de leur propre maison et de leur propre champ qu'ils ne peuvent pas réintégrer alors même qu'ils sont dans leur propre pays. Ils sont réfugiés dans leur propre pays. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas s'enrôler simplement parce que pour s'enrôler, il faut démontrer qu'ils sont mauritaniens alors qu'ils sont mauritaniens depuis toujours. Moi, je ne peux pas appeler ça autrement que par le racisme d'État et je n'ai aucune haine, aucune animosité en disant cela vis-à-vis de qui que ce soit. Je dénonce simplement des faits parce que si c'était arrivé à des morts, si le président ou le gouvernement était dirigé par des Noirs et qu'ils avaient fait ça avec des mots, je combattrai cela avec la même énergie et avec la même détermination et je le dénoncerai avec les mêmes mots. Voilà. Tout simplement. Merci beaucoup, Lekbir, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Juste parce qu'on a quand même une heure et demie des lives. Voilà. Si vous m'accordez deux minutes, si vous m'accordez deux minutes, je vous en prie. Allez-y. Vous ne me connaissez pas, M. Ba. moi, quand il y a des événements à Inel, on était les premiers à être informés. Chez mon oncle, j'ai passé la nuit chez mon oncle et on a été informés. On est sortis dans la nuit le lendemain, devant la maison de Wulipoy, le collègue de Wulipoy, on a été tabassés. On s'est retrouvés tous seuls. Et jusqu'au dernier jour de ma vie, j'ai toujours condamné ces crimes. C'est tout un vrai contrôle honneur. Parce que j'ai perdu un ami, un ami avec qui je jouais au basketball. Un ami qui m'était très cher. Il était plus grand que moi, mais il était un ami à moi, il était soldat. Donc ne pensez pas que je ne l'ai pas condamné. Je l'ai condamné, je l'ai tourné. Quand je disais vous, je ne parlais pas de vous personnellement. Je sais, je sais. Je ne l'ai pas. Je sais, mon frère, je sais. Pour moi, c'est des Mauritaniens. Quel que soit le crime avancé contre eux, il resterait toujours des Mauritaniens et aucun droit ne donne à l'État de tuer ses fils. Quel que soit le crime, quel que soit le crime, surtout de le tuer parce qu'ils sont dans le monde. C'est ça qui est grave, en fait. Je sais, je sais, mon frère, je sais. Donc, la condamnation a été faite le deuxième jour. Le deuxième jour, on a été informé par un sonique, qu'il travaille avec mon oncle. Il est venu lui dire aux environs de deux heures ou trois heures du matin. Donc, la condamnation est là. On est sortis. Alhamdoulilah, je ne suis pas raciste. Alhamdoulilah, je ne fais aucune discussion entre Mauritaniens, mais aussi, l'État n'a jamais été juste avec ses citoyens. Je me rappelle la guerre de Sahara, les gens du Nord ont souffert. Ils ont été passés. Ils ont manipulé. Donc, Donc, c'est pour ça, mon frère, je lui ai dit que il vaut mieux qu'on ne verse pas dans le racisme. Ce n'est pas bien quand, par exemple, moi, j'entends des frères à moi parler, ils me disent « il est mort, vous les morts, vous les morts, vous les morts, vous les morts », c'est très grave. Non, ce n'est pas mon langage, ce n'est pas celui de mon parti. Pas vous, pas vous, pas vous. Moi, je dis en général, nous sommes citoyens, nous sommes les enfants de ce pays. C'est notre papa et c'est notre maman qui ont fait des erreurs. Je ne dis pas pas à maman, je dis l'État. L'État, nous sommes les enfants de ce pays. Donc, il faut que nous, nous, les enfants, on soit unis entre nous pour combattre les injustices qui se passent en Mauritanie. Mais ça, vous... Mais quand moi, je vous indique, celui-là, c'est un Han Polar, je ne parle pas avec lui, celui-là, c'est un Sonicé, celui-là, c'est un Han... Là, c'est ça l'erreur. La communication est très importante. Elle est super importante. Je peux dénoncer l'État, l'État mauritanien, l'État mauritanien, dénoncer, même s'il le faut, nom par nom, tel monsieur, tel monsieur, tel monsieur, sans pour autant verser dans le... dans le racisme. Moi, je ne parle pas de racisme. Quand j'entends des jeunes dire, vous les morts, vous les morts, vous les morts, vous les morts, vous avez fait, vous avez fait, je me sens indexé. Alors qu'Allah, Allah est témoin, Allah est témoin de ce qui est dans mon cœur. Et j'ai fait... Non, mais moi, je vous rejoins complètement là-dessus, pour ne pas monopoliser la parole, je vous rejoins là-dessus sur le fait qu'il n'y a pas de généralisation qui soit innocente. Il ne faut jamais généraliser. Et quand nous parlons de racisme d'État, nous, en tout cas, ça, c'est mon... le concept que j'utilise, c'est celui-là. Je parle bien de racisme d'État. Je ne parle pas de racisme des morts. Ça n'a même pas de sens de dire ça. Parce que les morts, un morts ne vaut pas un autre morts. Ce sont des personnalités avec des éducations différentes. Moi, j'ai grandi avec des morts qui disent, franchement, je ne pense jamais à eux quand je parle de racisme d'État. mais je me permets quand même de vous dire qu'autant vous êtes gêné quand les gens disent, à mon avis, qu'ils ne sont pas des militants politiques, quand ils vous disent vous, les morts, vous avez pas, ça, ce n'est pas une réflexion de militants politiques. Mais je suis tout aussi gêné quand, lorsque nous parlons de racisme d'État, des gens, ils sont assez sensés, nous rétorquent, attention, n'accusez pas les morts. Comme si parler, viser l'État mauritanien, c'est accuser les morts. Et ça, c'est un problème. Ça, il faut, par contre, que les gens se débarrassent de ce réflexe qui consiste à penser qu'ils sont obligés de défendre l'État que nous dénonçons parce que tout simplement ils sont morts. Il y a une différence entre ceux qui sont responsables de l'État et qui ont organisé un système dans lequel des Noirs ont été exclus, ont été tués, ont été déportés et les morts. Le mort qui est Abdelbagrou, il n'est peut-être même pas au courant de ce qui s'est passé à Inal. Donc, moi, je ne suis quand même pas débile pour lui reprocher à lui ce qui a été fait à Inal. Ce qui a été fait à Inal est le fait d'un État. Mais ce que je dénonce, c'est l'idéologie qui a gouverné cela. L'idéologie qui est derrière qui est une idéologie raciste qui exclut des gens parce qu'ils sont noirs. C'est cette idéologie que je dénonce. Et moi, voyez-vous, moi, j'ai la faiblesse de la franchise. J'ai la faiblesse de dire aux gens ce que je pense très honnêtement parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut être. C'est pour ça que, quelque soit mon autre, je lui dis ce que je pense. Et ce que je pense, c'est que cet État a failli dès son indépendance dans l'organisation de l'unité nationale. Et que vous, comme moi, nous avons le devoir de dénoncer la faillite de cet État, de faire en sorte que l'unité nationale soit possible. Et l'unité nationale n'est pas possible si on ne soigne pas les blessures du passé. c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, je vous répéte pour cet État. Merci beaucoup. Je vais prendre le dernier intervenant, la dernière personne qui va poser la question à M. Bokkaroumarba. Merci beaucoup, Lecbure, de votre participation. Salaamu alaikum. Alaikum salamu alaikum. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, faites une invitation. Comme ça, je vais faire monter la dernière personne qui va poser maximum trois questions à M. Bokkaroumar. Et comme ça, on va essayer de clôturer le live. Je vois que mon dingue est un peu fatigué puisqu'il commence à faire tard. Voilà. Donc, faites une demande. Je vais prendre une dernière personne. Celui qui veut participer à... Voilà. Il y a Yousouf Hatché. OK. Donc, on a ton YouTube Hatché. 13 démons. OK. je n'arrive pas en fait je ne sais pas avec certaines personnes ça ne passe pas s'il vous plaît renouvez-les renouvez-les vos demandes je vais voir sinon on va arrêter les lives voilà ce que je pense que l'essentiel a été dit et tout voilà mais quand même avant d'arrêter les lives Babou Akaroumar est-ce que pouvez-vous nous donner des nouvelles de l'opposant historique à savoir Ibrahim Moukhtar Sarr deux fois candidat à l'élection présidentielle et aujourd'hui député à l'Assemblée nationale il n'est plus à la tête de votre parti AJDMR Ibrahim Moukhtar Sarr a fait le choix il avait déjà fait le choix depuis 2013 donc la première législature durant laquelle il était député de l'AJDMR d'arrêter de diriger le parti c'est juste nous qui n'avions pas d'autre solution que de le garder nous l'avons lui avons forcé la main depuis 2013 jusqu'en 2023 pendant dix ans nous l'avons maintenu à son poste contre son gré alors même qu'il était insulté de partout par des gens qui disaient qu'il ne voulait pas l'alternance qu'il ne voulait pas faire la place aux jeunes ne sachant pas qu'au fond ce sont les militants qui l'ont maintenu là et j'en profite pour le renouveler à la fois ma sympathie et mon admiration parce que c'est un homme qui aura beaucoup supporté qui aura supporté qu'on l'ait insulté qui aura supporté qu'on l'ait traîné dans la boue qu'on l'ait accusé de choses qui sont complètement fausses vous vous souvenez de l'époque où on a dit qu'on lui a acheté une maison qui a été corrompée qui nous a poursuivi d'ailleurs jusqu'à présent tout cela était bien évidemment faux et a été démontré et pourtant il est resté à la tête de la GDMR parce qu'il entendait que les militants n'avaient pas de pièce de réchange n'avaient pas quelqu'un pour prendre le relais simplement prenant un peu l'âge et puis voulant retrouver ses anciens amours c'est à dire la culture il a renouvelé cette demande il y a un an il a voulu vraiment qu'on lui qu'on lui le décharge un peu de la présidence du parti pour qu'il puisse s'occuper davantage de ce qu'il a toujours su faire c'est à dire faire de la culture écrire des livres ainsi de suite donc durant le congrès ordinaire de 2023 de janvier 2023 c'était le 20 janvier 2023 nous lui avons demandé de faire encore un mandat à quoi il a répondu je resterai un an et au delà ce ne sera plus moi effectivement un an jour pour jour le 20 février 2024 un an après il a décidé qu'il se déchargerait de son mandat et nous avons demandé à Abam Amadou Bokar qui était déjà le vice-présent de prendre le redé donc c'est quand même quelque chose qu'il faut magnifier bien évidemment que nous nous sommes pas les seuls à avoir organisé l'alternance au sein de notre parti mais il faut savoir qu'en Mauritanie c'est extrêmement rare et d'ailleurs de parler au monde c'est extrêmement rare j'ai entendu que vous avez posé cette question à monsieur Oulmouloud de savoir pourquoi est-ce qu'il ne cédait pas sa place j'en profite pour dire quand même qu'il est rare des pays dans les différents pays du monde d'ailleurs il est rare des partis où quelqu'un se démet très facilement de la présidence de son parti s'il n'est pas élu lui-même président l'Aïwad a été président et je pense qu'il est toujours d'ailleurs d'ailleurs parce qu'ils n'ont jamais eu d'ambition présidentielle ils ne sont jamais vous n'avez jamais vu de candidat d'Ottawa sous l'élection présidentielle exactement ça donc c'est normal c'est un parti qui cherche juste à avoir des conseillers municipaux c'est sa stratégie et c'est son droit le plus absolu pour l'instant ils n'ont jamais eu de candidat à l'élection présidentielle mais vous regardez à travers le monde le Sénégal proche ici Abdou Diouf a été président de son parti du départ de Senghor jusqu'à son départ en 2000 l'Aïwad je pense est toujours leader du PDS d'ailleurs vous prenez en France Chirac a été responsable du RPR jusqu'à ce qu'il soit élu président Mitterrand a été responsable du Parti Socialiste jusqu'à ce qu'il soit élu président Hollande a été 10 ans premier secteur du Parti Socialiste vous prenez partout dans le monde les partis l'alternance au sein à la tête des partis d'opposition n'est pas quelque chose qui se fait systématiquement et il n'y a qu'en Mauritanie où on exige toujours à ce que les gens changent parce que ça fait longtemps qu'il est là ils ne laissent pas la place aux jeunes mais je pense qu'il appartient aux jeunes simplement de se battre pour conquérir des droits pour conquérir une place pour conquérir une légitimité à la tête des partis en tout cas nous avons fait cela et je pense que c'était le temps qu'il fallait pour M. Ibrahim Mokhtarsar de se consacrer à autre chose aujourd'hui il se consacre à ses premiers amours il refait de la culture et je suis très heureux pour lui est-ce que Babou Akar Oumar peut décrire Ibrahim Mokhtarsar en trois mots trois mots ça va être difficile parce que l'homme a quand même une vie assez riche d'abord c'était un journaliste de renommée donc c'est quelqu'un qui a beaucoup fait évidemment au niveau de la radio et de la télévision mauritainienne c'est un homme qui a fait beaucoup de choses pour la langue poulard je ne sais pas si certains d'entre vous vous êtes beaucoup très jeunes pour vous en rappeler mais tout le monde connaît Tijan Han quand Tijan Han dirigeait une émission en radio qui s'appelait Andousa Andi Andin cette émission a été en réalité mise en place par Ibrahim Mokhtarsar et c'est lui qui a formé Tijan Han et l'a laissé sur place l'émission qui est aujourd'hui animée par Hameli à Désestivi c'est Ibrahim Mokhtarsar qui l'a conçu et qui a conseillé Hameli à démissionner de la RTS pour aller à Désestivi donc c'est quand même quelqu'un qui est à l'origine de beaucoup de choses sans qu'on le sache ça c'est sur le plan de la culture tout le monde a entendu ses poèmes donc c'est un homme qui un poète extraordinaire qui a inspiré même le grand chanteur Babman et sur le plan politique un écrivain aussi un écrivain et sur le plan politique c'est un homme qui a marqué l'histoire politique de la Mauritanie qu'on le veuille ou non on peut l'aimer on peut le détester mais il ne laisse personne indifférent et c'est quelqu'un qui a une tonalité qui est une tonalité faite de franchise qui dit des choses telles qu'il les pense alors on peut toujours ne pas être d'accord avec lui il peut se tromper mais il est assez rare qu'il dise des choses qui ne se révèlent pas et d'ailleurs tout ce que nous vivons aussi il l'avait écrit dans un article qui a éparé en 2005 qui s'appelle la transition en dérive il avait je vous invite à aller le relire et vous verrez comment cet article a été prémonitoire et combien l'homme avait compris ce qui allait se jouer les enjeux qui allaient advenir en Mauritanie et tout est advenu malheureusement Merci beaucoup Babakar Oumar merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Rémi Info Merci à vous Merci pour toutes ces précisions le débat était vraiment intéressant et on souhaite encore vous revoir très bientôt et merci à nos chers abonnés sur Facebook merci encore à toutes ces personnes qui ont quand même posé des questions qui sont aussi pertinentes dans les commentaires et on va juste laisser à Babakar Oumar une minute s'il a un message à lancer ou bien à faire passer comme ça on termine cette émission ou c'est live en direct sur Facebook Non le message il n'y a pas de message il y a juste peut-être à vous remercier pour m'avoir donné cette opportunité vous voyez que je suis assez rare maintenant à la fois sur les réseaux sociaux et bien que porte-parole de la GDMR j'ai la parole assez rare en ce moment je sors d'une période un peu compliquée et aujourd'hui j'essaye de reprendre un peu d'énergie et de verbe pour revenir sur le terrain militant ce n'est pas évident la situation politique à Mauritanie exige malgré tout que chacun de sa place prenne ses responsabilités parce que nous sommes devant de très gros enjeux et l'un des gros enjeux qui s'offre à nous c'est celui d'ailleurs de l'enrôlement dont nous n'avons pas parlé ce soir et que je regrette que nous n'ayons pas parlé parce que il me semble que la date du 17 février qui était fixée comme deadline pour permettre aux Mauritaniens de s'enrôler a laissé en rade malheureusement beaucoup de citoyens Mauritaniens qui deviendront des apatrices y compris dans leur propre pays et ça c'est aussi un fait extrêmement grave donc je ne sais pas comment nous pouvons organiser une mobilisation autour de ça mais l'enjeu de la présidentielle c'est aussi ça c'est que nous allons apporter une élection présidentielle où nous allons voter pour notre futur président et il y aura des Mauritaniens qui seront privés de ce droit simplement parce que une certaine administration a décidé qu'ils n'étaient pas Mauritaniens une certaine administration a décidé de ne pas les enrôler pourquoi ? parce que la source qui constitue la première référence de l'enrôlement c'est le renvec le ressemblement administratif national à vocation d'état civil qui a été fait en 1998 qui devient finalement la référence pour que les gens puissent s'enrôler or de souvenirs de journalistes je sais qu'à cette époque-là le renvec lui-même a été quelque chose une opération extrêmement discriminatoire on a évité à l'époque de recenser beaucoup de villages on a contourné des villages entiers il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été recensés en 1998 et donc si on demandait à des gens de fournir la preuve qu'en 1998 ils ont été recensés pour pouvoir s'enrôler cette fois-ci alors même qu'en 1998 on a évité de recenser des gens ça veut dire simplement qu'il n'y a pas une volonté en réalité d'enrôler tous les Mauritaniens et je dis cela parce que c'est bien triste c'est bien triste parce que la Mauritanie compte juste 4 millions d'habitants et nos gouvernants n'ont pas conscience que c'est une faiblesse avoir une démographie aussi peu nombreuse 4 millions d'habitants ça ne vous fait même pas un marché les économistes savent de quoi je parle 4 millions d'habitants tous les pays qui ont aujourd'hui une démographie très faible cherchent justement à avoir une démographie importante parce que c'est comme ça qu'on va assurer nos retraites c'est comme ça qu'on assure beaucoup de choses les pays européens le savent aujourd'hui et en Mauritanie on a 4 millions d'habitants et on cherche quand même à écarter des gens de la nationalité mauritanienne comment est-ce que vous pouvez comprendre cela s'il n'y a pas une intention véritablement d'écarter des gens parce qu'ils ne sont pas ils n'ont pas la bonne couleur ou ils n'ont pas la bonne origine parce que les enjeux nationaux les enjeux économiques l'enjeu de survie nationale ne cadre pas avec cette volonté politique d'écarter des gens en Mauritanie si on avait de bons gouvernements ils devraient même faire une politique incitative pour permettre à des gens de venir être mauritanien parce que c'est ça qui arrange le pays c'est ça qui ferait fonctionner l'économie du pays c'est ça qui ferait que le pays marche bien mais au contraire on cherche à rejeter des gens comme si ce pays était attrayant alors qu'il n'a rien d'attrayant en définitive donc c'est un grand regret nous avons des gens qui parce qu'ils sont mis par une intention d'exclure des gens parce qu'ils ne sont pas de la bonne couleur font en sorte que ce pays malheureusement périclite et ce pays va péricliter parce que sur le plan démographique on fait tout pour que ce pays n'ait pas une démographie qui servit malheureusement aux enjeux auxquels nous sommes nous risquons de faire face dans un futur proche c'est malheureux c'est malheureux ça montre simplement que nos gouvernements n'ont pas de vision et n'ont pas une bonne compréhension de comment marche un pays et nous sommes gouvernés par cette médiocrité là l'enjeu donc en 2024 c'est de faire en sorte peut-être de faire entendre quand même que nous sommes gouvernés par une médiocrité à défaut de payer les véritables conditions d'une alternance ce dont je doute malheureusement voilà en tout cas merci beaucoup on s'excuse vraiment et Rémi s'excuse de ne pas vraiment avoir posé des questions en ce qui concerne l'enrôlement nous avons toujours quand même publié des articles dans ce sens peut-être qu'il y avait beaucoup de questions comme ces derniers temps la situation politique en Mauritanie on parle beaucoup de choses voilà on a oublié quand même voilà et on s'excuse vraiment c'est une question quand même primordiale puisque être ex 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 comme on dirait je perds les mots être rendu à patrite voilà être à patrite autant pour moi je commence à être fatigué voilà c'est quand même quelque chose anormal dans un pays comme la Mauritanie et surtout dans ton propre pays j'espère bien qu'on aura l'occasion d'en parler dans nos prochaines émissions en tout cas merci beaucoup merci à vous merci encore une fois et on vous souhaite une très bonne soirée merci beaucoup merci bonne soirée à vous bonne soirée à vous donc merci beaucoup d'avoir regardé ces lives politiques en direct sur page Rémi n'oubliez pas de partager les lives et n'oubliez pas encore de like la publication si vous n'êtes pas du tout abonné à notre page sur Facebook c'est le moment de le faire en tout cas merci beaucoup pour vos commentaires et merci à toutes les personnes qui ont partagé les lives à très bientôt à très bientôt